Musique Ici Éric Bernard, bienvenue sur LVATV.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. C'est écoeurant. Puis le résultat a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Plusieurs producteurs agricoles de la région de Saint-Pamphile étaient réunis le 11 juin pour protester contre la financière agricole du Québec, qui ne rencontrerait pas son rôle d'assureur dans le dossier de l'indemnité de la récolte de foin 2018. Les producteurs sont signataires de documents qui sera remis sous peu aux protecteurs du citoyen, faute de n'avoir pu s'entendre avec la financière agricole du Québec. Les présidents de l'UPA de l'Ilet et de la Fédération de l'UPA de la Chadière-Appalaches étaient présents lorsque les producteurs se sont expliqués. Les seuls recours aujourd'hui qui s'offrent à ces producteurs déçus, les instances officielles qui gèrent l'agriculture au Québec, semblent donc être le protecteur du citoyen et des sorties médiatiques. Pour ma part, moi, je suis un producteur de lait. J'ai mon cultif aux alentours de 400 autres, puis j'ai un troupeau de 125 têtes environ. Puis pour l'année 2018, on a eu une sécheresse comme la plupart des gens de la région ici. Pour ma part, je considère que j'ai eu une perte aux alentours de 40 %. Au niveau des budgets, ce que ça m'a coûté, c'est qu'on a acheté du foin, puis avec le transport, puis tout, on a eu une facture de 28 500 piastres que j'ai été obligé de débourser. Puis on a eu une compensation pour 3 300 piastres pour l'année 2018. Les producteurs s'attendent en toute légitimité à ce que la financière agricole du Québec couvre une grande partie de leurs pertes lorsque surviennent des événements climatiques d'importance. Ces producteurs à l'est de Québec comptent donc maintenant sur le protecteur du citoyen pour faire entendre raison à la financière agricole. Incapables de s'entendre sur l'application de leur nouvelle convention de mise en marché, les éleveurs de port du Québec et leurs acheteurs retourneront en arbitrage devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les éleveurs en ont fait la demande à la Régie le 31 mai. Le point litigieux n'est pas l'utilisation de la nouvelle formule de prix, qui semble maintenant avoir été accepté de tous, mais plutôt les modalités d'établissement de la prime de 2 $ par 100 kg pour les ports qualité Québec. Bon nombre d'acheteurs dénonceraient les 36 ententes particulières actuellement en vigueur en dehors de la convention. Certains souhaiteraient même réduire les primes qui y sont rattachées. Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne, ont annoncé un fonds d'investissement agricole à hauteur de 250 millions de dollars sur 5 ans. Ce fonds vise à générer 1,2 milliard de dollars d'investissement en agriculture. Le gouvernement du Québec assumera ainsi 40 % des investissements faits par les producteurs pour moderniser leurs exploitations, tout secteur confondu, à fait savoir le premier ministre. Après deux années de sécheresse, les producteurs du Bas-Saint-Laurent espèrent une bonne récolte fourragère pour 2019. Certains producteurs ont eu le désagrément de découvrir des champs implantés l'an dernier qui doivent être repris. Pour combler le manque de fourrage, le maïs en silage et l'herbe soudant seront parmi les solutions les plus populaires. Pour pallier au manque de fourrage, plusieurs vont semer plus de maïs en silage cette année. Plusieurs producteurs de la région se tournent vers diverses avenues pour pallier au manque de fourrage comme l'utilisation de plantes de campagnonnage et l'herbe soudant. Stéphane Michaud, représentant pour Bélil Solutions Nutrition au Bas-Saint-Laurent, observe que les prairies semées avec des céréales ou en implantation pure l'an dernier n'ont pas bien fonctionné, contrairement à l'herbe soudant. Il ajoute que l'herbe soudant, une plante de climat chaud, oblige à respecter les trois conditions citées plus hautes. La sécheresse 2018 a d'ailleurs amené une grande influence de nouveaux clients pour l'herbe soudant cette année. Sous-titrage ST' 501 Une pénurie de semences de maïs non enrobées aux néonicotinoïdes force l'ordre des agronomes du Québec à adoucir temporairement la réglementation en vigueur. Les producteurs de grains qui n'ont pas encore semé leur maïs et qui cherchent à remplacer leurs hybrides par des variétés à croissance hâtives pourront donc utiliser des semences de maïs enrobées, advenant qu'il n'est pas d'autre choix. Le printemps pluvieux et froid qui s'est abattu dans certaines régions du Québec a retardé les semis de plusieurs producteurs de grains, notamment ceux de la périphérie montréalaise. Afin de sauver leur saison, certains doivent maintenant remplacer leurs semences par celles de cultivars plus antifs. Cette décision survient deux mois après l'antée en vigueur d'un règlement au Québec des trois pesticides du groupe des néonicotinoïdes, aussi appelés communément les néoniques. Depuis le 1er avril 2019, le producteur qui souhaite utiliser ses pesticides ou des semences enrobées par ces derniers doit au préalable obtenir une justification ainsi qu'une prescription d'un agronome. Le prix du céleri a subi une augmentation phénoménale depuis l'hiver, de trois à quatre fois plus élevée que la normale. Si la caisse de 24 céleri se vend normalement une quinzaine de dollars, elle aura atteint les 140 $ cet hiver. Les chaînes de supermarchés suivent la tendance tarifaire et donc haussent les prix. Les dernières données de Statistique Canada indiquent qu'un kilo de céleri coûterait en moyenne 3 $ en avril 2018. Les consommateurs le paient désormais près du double. La situation n'est pas sans rappeler la crise du chou-fleur au début de 2016, qui avait le prix du légume grimpé à plus de 8 $ pièce. La sécheresse californienne avait alors en partie expliqué le phénomène. Les températures anormalement froides et les abondantes précipitations au cours des derniers mois en Californie, doublées à la diminution de la superficie cultivée par rapport aux années précédentes, ont diminué l'offre. Puis, l'engouement généré par les présumés bienfaits du jus de céleri en a augmenté la demande. Et pour compléter ce bulletin, le saviez-vous? Un tiers des surfaces émergées consacrées à un usage agricole. Pastoralisme, culture, pêche et forêt emploient près de 43 % de la population active mondiale et couvrent théoriquement les besoins alimentaires nécessaires aux 6,5 milliards d'habitats. Selon vous, de quel pourcentage faudra-t-il augmenter la production alimentaire pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050? La réponse après cette pause. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant! Aïe, aïe, aïe! Puis, le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Il faudra augmenter la production alimentaire de 70 % d'ici 2050 pour couvrir les besoins. Des études estiment les ressources disponibles suffisantes, sans recours à l'irrigation ni mise en culture de la forêt, pour garantir la sécurité alimentaire du globe. À condition toutefois d'adopter des politiques publiques appropriées de prix agricoles, d'accès à la terre et de recherche et développement orientés vers les besoins des paysans pauvres. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada